Musique Mes petites, j'adorais lire des contes. Vous savez, tel que Cendrillon, la belle fille qui fut secourue par le prince, la jante féministe se reconnaîtra un peu plus dans mon discours. C'est vrai, nous avons tous cru à ces heureuses fins. Cela nous a permis de rêver, mais aussi de grandir. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, je relis toujours ces contes. Bien évidemment, je suis un peu trop vieille pour ce genre d'histoires, mais en les relisant, j'ai pris conscience d'énormément de choses. J'ai remarqué que même dans ces histoires pour enfants, le bien et le mal sont omniprésents. Avez-vous remarqué que le mal prenait très souvent le dessus à quelques étapes de l'histoire ? Mais à fur et à mesure que l'on tournait les pages, le bien finit toujours par triompher. Et si Cendrillon a vécu une fin heureuse, ce n'est pas uniquement parce que le soulier en verre lui convenait, mais parce que sa bonne fille déployait toute sa magie. Et ses petits compagnons n'hésitèrent pas à se sacrifier pour lui servir de chevaux, carrosses ou encore de vallées. Voyez-vous, la morale que je voudrais vous transmettre est que même en présence d'un mal, la passion, la volonté et la bonté des cœurs finit toujours par vaincre. Cette saison, l'équipe JLM Isca Casablanca vous transporte dans un monde féérique. Notre monde féérique commence au Proche-Orient. Prenez quelques secondes et imaginez la plus belle des cités antiques. Imaginez la Syrie. Au flanc de ces montagnes, un tapis de lumière se déroule avec la magie de cet Orient séculaire. Je vous parle de l'univers d'Aladin et la princesse Jasmine. C'est ce même univers qui nous a poussé à frotter une lampe en espérant qu'il en sorte un génie. Et oui, ce même univers qui nous a fait en rêver s'est transformé aujourd'hui en un cimetière ouvert. La Syrie, mère des civilisations, berceau de l'humanité, est aujourd'hui une terre meurtrie de sang et de souffrance. La guerre en Syrie a fait en 2016 plus de 365 000 morts, tous innocents. Ce compte des mille et une nuits avec lesquelles nous avons tous grandi et aujourd'hui détruit. Cependant, JLM ISKAE est bien déterminé à le reconstruire. Et ce, grâce à son projet Pâtisserie. Avec des centaines de milliers de réfugiés syriens au Maroc, ce projet place au centre de l'intérêt la culture syrienne et les compétences des réfugiés syriens. Avec une liste de pâtisseries variées, appartenant uniquement à la culture syrienne et dont le consommateur marocain était pris, il a été possible de générer un revenu à ceux qui ont tout laissé derrière. La saison dernière, nous avons aidé Dua et son frère Najee à commercialiser leurs produits dans différents points de vente, à savoir la pâtisserie Mon Amie et Pâtifrance, ce qui leur garantissait un revenu mensuel de 5 800 dirhams, soit trois fois le revenu initial. Cette année, nous avons vu très grand et avons voulu gagner en indépendance. Ainsi, nous avons développé ce projet et introduit notre propre point de vente en ligne via un site web. Ce site web, nommé Pâtisserie, bénéficiera à quatre familles et servira de vitrine pour les clients désireux de prendre connaissance de nos produits. A travers ce site, les clients potentiels pourront facilement prendre contact avec nos quatre réfugiés et passer commande. En créant ce site web, nous sommes sûrs de toucher un public plus large et par de ce fait augmenter significativement le chiffre d'affaires de 2 000 dirhams par famille. Certes, le revenu augmentera, mais l'intention de notre équipe est beaucoup plus intéressante. Nous voulons permettre à ces Syriens de sortir de titres de réfugiés, de se sentir plus valorisés, plus fiers de leur culture et de ce qu'ils sont. Nous leur voulons qu'ils sortent de leur clan et qu'ils puissent nouer une relation solide avec la population marocaine. Pour résumer, pâtisserie et quatre familles syriennes bénéficiaires, 2 000 dirhams par famille de bénéfices et 350 km parcourus. Comme dans les mille et une pâtes, où les fourmis se battent pour protéger leur récolte contre le rue d'hiver qui se prépare, nous avons mis en place notre projet Coped, qui a pour mission d'accompagner une jeune coopérative pour faire face à un marché local de plus en plus compétitif et en développement rapide. Coped est donc un projet d'entrepreneuriat social qui a pour but de mettre à disposition à une jeune coopérative marocaine traditionnelle, œuvrant dans le domaine rural, de nos compétences managériales et nos connaissances en marketing. La coopérative avec qui nous avons travaillé s'appelle le Bhabha. Elle se situe dans la province de El Jadida, Sidibe-Nor. Ces produits-là, fabriqués par cette coopérative, sont du lait, du miel, mais aussi de la semoule qui fut ajoutée grâce aux efforts de notre équipe. Cette coopérative compte parmi son effectif 15 femmes et un homme. Ceci dit, JLMISKE a pu développer l'offre de la coopérative en introduisant la production de la semoule. Tout a été pensé, de la production à la distribution, en passant par le marketing. Pour ce qui est de la production, tous les produits sont 100% organiques et naturels. Aucun produit nocif, colorant ou conservateur a été ajouté. La semoule est entièrement préparée à la main en respectant culture et tradition. Ce processus de fabrication bio est pour nous un avantage concurrentiel non négligeable dont nous sommes extrêmement fiers. C'est pour cela que nous avons cherché à le certifier par la certification bio. Qu'en est-il de l'aspect marketing ? L'équipe JLMISKE Casablanca a pris le soin de créer l'identité visuelle propre à la coopérative PhaPha. Et ce, par la conception du logo, des cartes physiques et des flyers. De plus, l'emballage semoule commercialisé sous le nom PhaPha fut conçu par notre pôle communication et produit par notre partenaire Hermia Foods. Finalement, pour la distribution, les produits de Cophead seront commercialisés dans deux points de vente majeurs, à travers notre showroom dans la coopérative et à Marjan El Jedida, à travers un stand exclusif pour une durée de trois mois. En ce moment-là, une procédure est menée pour avoir un rayon permanent à Marjan. On n'attend que le référencement des produits à l'OMPIC. Nous estimons une augmentation de 30% du chiffre d'affaires. Pour résumer, Cophead-C, 16 bénéficiaires, 8 heures de formation et 30% d'augmentation du chiffre d'affaires. Miroir joli, miroir, quelle déco est la plus belle ! Notre prochain projet, nous l'assumons à l'histoire de Blanche-Neige, qui fut chassée par sa belle-mère et livrée à elle-même. Au profond d'une forêt, elle retrouvera refuge dans une maison dont les propriétaires deviendront ses protecteurs. Ce projet, nous le nommons MADECO. Pareil que pour Blanche-Neige, ces mères célibataires furent bannies par une famille discrétionnaire et une société sévère. Et pareil que pour Blanche-Neige, elles trouvaient refuge chez ceux qui deviendront ensuite leurs amis et protecteurs. MADECO est donc un projet d'entrepreneuriat social en partenariat avec INSAF. C'est un projet qui consiste à former les mères célibataires à la production de pièces artistiques et décoratives et ce, en se basant sur de la matière première recyclable. Ces produits-là, qui viennent sous toutes les formes et dans toutes les couleurs, sont ensuite vendus pour générer un revenu supplémentaire. Et pour faire d'une pierre deux coups, ce projet rassemble l'aspect social mais aussi environnemental. Papier, boîte, bouteilles, verre, tout est réutilisable. Ces matières-là sont transformées en un joli produit d'art contemporain par un processus simple et non coûteux. Et justement, pour assurer une formation de qualité à nos bénéficiaires, nous avons fait appel à Mme Khedija, une femme ayant un savoir-faire dans la matière et qui nous a agréablement surpris par sa créativité et son dévouement. C'était le 18 mars que la première séance de formation a été assurée. Nous avons fixé les séances à un nombre de huit qui se sont étalées sur deux mois et qui ont bénéficié à 20 femmes de l'association INSAF. En ce qui concerne la formation à la commercialisation, nous avons fixé les séances à un nombre de quatre sur un mois. La première séance de formation à la commercialisation sera assurée le 27 mai. Les séances sont assurées dans les ateliers de l'association INSAF chaque vendredi à 15h et les femmes y trouvent un très 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 grand plaisir. Les femmes sont très motivées et montrent un désir en acier d'apprendre et de tirer le maximum de profit de ce projet-là. Les premiers produits ont été fabriqués à base de pots de lait, disponibles partout et faciles à trouver. Ces pots ont été décorés par une pâte à papier, puis peints pour donner lieu à un résultat fascinant. Cependant, d'autres produits ont été fabriqués à base de bouteilles, cartons, etc. Pour ce qui est de la vente de ces produits, un stand a été installé pendant les Olympiades de l'ISCAE. C'est de la vente de l'ISCAE. Nous avons contribué par le biais de cette vente à la réalisation d'un revenu de 2 000 dirhams. Ce dernier n'étant que le résultat d'une première vente. En effet, une fois l'encadrement achevé, ce projet va générer un revenu mensuel de 3 000 dirhams par bénéficiaire. Ce revenu est largement justifiable. Le coût de revient n'étant que de 15 dirhams, vu que nous n'utilisons que des produits recyclables, du coup notre matière première est quasi gratuite. D'autre part, le prix moyen prévisionnel établi sur la base de ces premières ventes est de 50 dirhams. Avec deux produits par jour, chaque bénéficiaire pourra assurer un revenu de 3 000 dirhams. Ce montant qui ne peut être que conséquent sur leur stabilité sociale. La formation est aujourd'hui terminée. Ces femmes prendront leur envol et quitteront l'association qui ne peut les accueillir que pour une durée déterminée avec un savoir-faire. Seulement, ce savoir-faire ne pourra pas leur garantir un revenu stable. C'est pour cela que nous comptons entamer une procédure pour leur créer une coopérative et leur fournir un local où elles pourront fabriquer et commercialiser leurs produits et ce, en s'appuyant sur une autre formation en technique de commercialisation que nous allons leur assurer nous-mêmes. En bref, ce projet est 20 femmes bénéficiaires, plus de 3 000 dirhams de chiffre d'affaires et 12 heures de formation. Jusque-là, nos accomplissements étaient assimilés à des contes, des contes de fées magiques où le bien finit par prendre le dessus. Sauf que Blanche-Neige, Cendrillon ou encore Aladin sont tous des contes de fées occidentaux, n'est-ce pas ? Pourtant, notre pays est riche de cultures, d'histoires et de traditions qui font de lui un patrimoine unique et authentique. Ce même patrimoine, l'équipe JLM-ISCA à Casablanca a décidé de lui rendre hommage à travers un projet pour lequel les membres se sont dévoués corps et âme. Cette année, l'équipe JLM-ISCA à Casablanca a écrit son propre conte et sa propre histoire. Ce conte est inspiré d'une simple réalité marocaine et trouve son authenticité auprès d'une population qui est certes oubliée et délaissée et en qui il était grand temps de prendre soin. Ces histoires sont tirées de la plus belle des imaginations, l'imagination de nos grands-parents. Une imagination innocente et simple, mais tellement recherchée qui a constitué et nourri durant des décennies les hijayats marocaines qui ont fait le bonheur de notre enfance. C'est cet enfant qui veille toujours en chacun d'entre nous qui a poussé l'équipe JLM-ISCA au Casablanca à restituer les anciens hijayats et à leur redonner vie dans le propre conte de feuille de la famille JLM. Nous sommes l'équipe JLM-ISCA au Casablanca. Nous vous invitons à retourner en enfance avec nous à bord de notre projet Smeu Hijayati. Le 21 mars, l'équipe JLM-ISCA à Casablanca s'est rendue au centre social Nessim, un refuge qui abrite plus de 30 personnes âgées. Cette rencontre fut pour nos bénéficiaires une journée unique dans laquelle ils se sont mis dans la peau de parents et de grands-parents pour raconter face à une génération de jeunes gens les plus belles de leurs inventions et de leurs histoires. Hijaya après Hijaya, le conte de feu se constituait et prenait la forme d'un véritable chef-d'oeuvre nourri d'amour, de joie, de tendresse et de vitalité qui ne demandait qu'à être exposé face à une génération récente et ignorante de la richesse que pouvait lui offrir une génération plus ancienne. Cette richesse n'avait qu'à être retranscrite et à prendre forme sur un papier que ne serait que le support d'un patrimoine lourd transmis à de nouvelles générations. Haja Fatima, Haja Mahmoud, la Khadija ont eu pour un laps de temps de nouveaux enfants et de nouveaux petits-enfants avec qui ils ont créé leur premier conte de fées et ont crié haut et fort. Merci les cris. Ce cri, elle est aussi tendue par une population marocaine entière. Hommes et femmes, filles et garçons et vous en premier cher jury grâce à la commercialisation de ces cantes qui font le bonheur d'une population démunie et qui assurent la continuité d'un patrimoine marocain réel. Un patrimoine conservé et une originalité garantie. C'est ce que nous promettons en combinant l'aspect d'antan à notre propre touche. De la conception à l'écriture passant par le dessin, tout ce fait par notre propre équipe. Nous avons travaillé sur 10 collections de 15 hijayettes chacune. Un total de 150 hijayettes a été vendu avant l'écart de finale à un prix de 20 dirhams unités, ce qui donne un total de 3 000 dirhams. Mais il faut noter que juste après l'écart de finale, une première commande fut passée par un lycée imprégnée de cultures et d'héritages située au cœur du quartier Hebous. Et ceci nous a fait énormément plaisir. Ces revenus sont donc de 6 000 dirhams et sont alloués au réaménagement du centre social Nassim et éventuellement à la satisfaction des besoins de nos bénéficiaires. Notre projet ne s'arrêtera pas à ce niveau-là, puisque nous avons la ferme intention de l'étendre et d'en faire profiter d'autres centres sociaux. D'ailleurs, notez bien, chers jurés, que notre projet respecte le critère environnemental et je vous invite à lire la mention inscrite en bas de page vers la fin de notre compte. Ainsi, Smeu Hjati a été l'un des succès phares de cette année pour l'équipe JLMISCA Casablanca. Aujourd'hui, nous avons créé nos propres héros et nos propres personnages qui existent réellement et qui ne sont jamais très loin de nous, puisque ce sont justement nos héros de vie qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, L'Hbibamme ou encore Balhni ne sont plus que des émissions, mais une cause relevée par de jeunes leaders marocains cherchant la pérennité et la continuité d'un patrimoine intergénérationnel. Ainsi, Marocante C, 15 comptes, 10 dirhams de marge unitaire et 10 bénéficiaires. Jusqu'à maintenant, nous n'avons parlé que de nos projets. Qu'en est-il dans nos actions ? Basma Tiatim, menée durant le ramadan, quelques jours avant El Fetr. Cette action a été l'occasion pour nous de passer des moments en or avec une jeunesse dotée d'énergie et de créativité. Basma Tiatim, c'est une kermesse au profit de 45 enfants de l'AMSO âgés entre 6 et 13 ans. Buffet, DJ, clown, maquilleuse, n'kashat, tout a été déployé afin de créer une atmosphère de fête et de joie. Et comme le veulent les traditions, à l'occasion de El Fetr, à chaque enfant a été offert des vêtements et des accessoires neufs. En résumé, Basma Tiatim, c'est 6 000 dirhams de vêtements, 45 bénéficiaires et 50 heures de travail. Cette saison, l'équipe JLM ISKAE-Casablanca a eu l'opportunité d'organiser un voyage humanitaire sous le thème Voyager pour le plaisir d'aider autrui. Ce voyage, qui s'étala sur deux jours, eut comme cible les habitants du village Akchor. Ce voyage eut comme but de préparer ces habitants-là à un hiver qui s'annonçait rude. Pour ce fait, des paniers de nourriture, des couvertures, des bottes, mais aussi des vêtements ont été offerts à ces habitants-là. Pour résumer, le voyage humanitaire, c'est 20 familles bénéficiaires, 55 participants marocains et étrangers et 20 000 dirhams dedans. Welcome Spring. Welcome Spring à sa deuxième édition est une action qui vise à sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement et ce, en mobilisant des étudiants issus de différents établissements scolaires. Et pour accompagner la COP 22 qui se prépare déjà à Marrakech, nous avons décidé justement de mobiliser quatre établissements scolaires, un collège, deux lycées et une école primaire. Et ce, en plantant 200 arbres au sein et aux alentours de l'établissement. En chiffres, Welcome Spring et 160 bénéficiaires directs, 1040 bénéficiaires indirects et 200 arbres plantés. D'autant plus, cette action a servi de support pour le projet Madeco. Comment ? Toujours dans le cadre de la sensibilisation à l'importance de l'environnement, de la protection de l'environnement, nous avons installé des poubelles au sein des établissements qui a servi à récolter la matière première qui a permis de fabriquer les décorations de Madeco. Mesdames et messieurs, chaque histoire a une fin. La nôtre s'achève ici. Ainsi, nous aurons appris énormément de choses, rencontré de fabuleuses personnes et surmonté d'innombrables difficultés. Ainsi, pour l'équipe JLM Isca Casablanca, la fin de cette saison n'est rien que le commencement d'une autre saison, nouvelle et meilleure. Nous sommes JLM Isca de Casablanca et ensemble, devant l'exemple ! Merci à l'équipe JLM Isca Casablanca. Tout de suite, la parole aux membres du jury. Félicitations pour la présentation. Donc moi, en fait, ma question, elle est par rapport au projet Copaid. En fait, je vois une augmentation du chiffre d'affaires de la coopération de plus de 30%. Alors, je voudrais savoir c'est quoi la base de cette projection, c'est-à-dire sur quels éléments dont vous vous êtes basés et la durée de cette augmentation. Merci. Merci. Donc, pour le projet Copaid, on a justement estimé que le chiffre d'affaires de la coopérative va augmenter de 30% annuellement. Donc, sur quelle base on s'est basé pour justement fixer ce chiffre ? D'abord, en fonction des retombées qu'on a estimé que le design, la formation qu'on a fournie aux membres de la coopérative et également le stand qu'on a négocié à la coopérative et également la négociation de référencement du produit dans les rayons de Margen, on a estimé que tous ces éléments-là vont impacter positivement le chiffre d'affaires de l'entreprise. On doit également souligner que Margen offre gratuitement le référencement aux coopératives. Donc, la négociation est en cours et on espère qu'une fois le contrat est clos, on pourra aider l'entreprise encore plus. Bonjour. En fait, ma question c'est pour les deux projets, Patisserie et pour Est-ce que vous avez pensé ou bien qu'est-ce que vous estimez comme temps pour avoir les projets autonomes ? Sans vous et les projets vont rester parce que ce sont deux projets intéressants et avec la pâtisserie avec Smaoui Jaiti j'aurais aimé voir mes enfants qui sont donc combien de temps est-ce que vous avez pensé à ça ou bien c'est en cours ? Pour répondre par rapport à la question pour pâtisserie et bien pour pâtisserie nos réfugiés syriens maintenant on travaille avec quatre réfugiés syriens et leur famille on compte chercher d'autres réfugiés syriens puisque c'est difficile à trouver pour qu'on ait un nombre suffisant pour leur créer une coopérative parce qu'ils ne peuvent être indépendants et ne plus être dépendants des pâtisseries que des pâtisseries où ils vendent que lorsqu'ils ont un local où ils peuvent commercialiser leurs produits alors nous comptons commencer une procédure pour créer une coopérative pour ces réfugiés syriens le temps le temps on va commencer notre procédure on compte la commencer cet été là pour d'ici quelques mois puisque ça prend un peu du temps les procédures d'ici quelques mois on peut leur garantir un local où ils pourront travailler d'accord oui merci pour cette jolie très jolie présentation question très rapide sur Samouh Jaiti pareil en fait ça complète la question précédente comment est-ce que vous avez pensé pérenniser c'est à dire est-ce qu'il y aura une nouvelle édition enfin voilà est-ce que vous avez pensé à la suite de ce projet merci en effet nous maintenant on a commencé avec la maison de retraite qui se trouve à Sidi Marouf et on compte partir chez d'autres maisons de retraite il y en a beaucoup à Casablanca et sûrement dans d'autres villes du Maroc pour qu'on collecte le plus de hijayettes et pour qu'on puisse vendre le maximum et faire profiter ces bénéficiaires là donc notre vision c'est étaler le projet sur plusieurs maisons de retraite je pense que la question était plus de savoir si vous aviez envisagé des partenariats avec des maisons d'édition des circuits de distribution pour les livres et d'une manière générale la dimension économique de ce projet et ma question à moi était sur pâtisserie du statut des réfugiés en question dont vous parliez parce que si vous voulez parler d'une pérennisation dans le temps est-ce que ces gens là sont auto-entrepreneurs sous quelle forme juridique en fait vous réussissez à les faire fonctionner et vivre parce que c'est essentiel pour des réfugiés d'avoir un statut pour avoir une autorisation de séjour je vais d'abord rebondir sur la question du projet de Maroconte donc pour la pérennité du projet d'abord on a commencé comme on a dit dans la présentation par concevoir le tout chez nous à l'association pour justement tester d'abord le concept après inch'Allah on compte aller voir les maisons d'édition et les convaincre d'investir avec nous dans ce projet et d'aider cette population qui est plus ou moins diminuée voilà donc pour la deuxième question par rapport à Patisserie voilà donc d'abord oui oui pour le statut d'entrepreneur on est en train d'étudier la possibilité mais pour l'instant on préfère justement leur créer une coopérative parce que c'est plus ça donne plus encore plus d'avantages de la part de l'état et voilà donc on estime qu'une coopérative sera plus bénéfique à cette population dans la mesure où c'est plus organisé et comme j'ai dit il y a plus d'avantages sociaux équipe JLM ISKE Casablanca le temps est écoulé merci à l'équipe JLM ISKE Casablanca Sous-titrage Société Radio-Canada